Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Direction tout de suite le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé des audiences ce jeudi. Le président de la République s'est entretenu avec le nouveau patron de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, a révélé que l'agriculture et les infrastructures sont les secteurs qui vont intéresser particulièrement la nouvelle dynamique de la Banque mondiale. L'objectif est d'accompagner la Côte d'Ivoire pour que la croissance économique déjà enregistrée puisse être soutenue. Par ailleurs, le chef de l'État s'est entretenu avec la vice-ministre indienne des relations extérieures. Vous en saurez davantage dans notre édition de 20h. Les ministres des pays membres de la CDAO sont en réunion à Abidjan depuis ce matin. C'est une réunion extraordinaire pour examiner le projet de réforme de l'institution. La réforme vise à augmenter le nombre de commissions composant la CDAO, à savoir 15 commissions au lieu de 9, comme c'était le cas auparavant. Où en est-on avec le PND, Programme national de développement ? Deux ans après sa mise en œuvre, le gouvernement qui veut en savoir vient de faire le bilan à mi-parcoups en vue d'actualiser le programme qui conduira à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, ce soit le compte-rendu complet de notre reporter. Le dossier du jeudi s'intéresse aujourd'hui à l'industrie du livre en Côte d'Ivoire, un secteur qui connaît des difficultés. Conséquence, baisse du chiffre des affaires des professionnels, fermeture de plusieurs maisons d'édition. Mais quelles solutions ? Des professionnels proposent notamment le renforcement de la lutte contre le piratage, le photocopiage des œuvres littéraires. Mais ces solutions permettront-elles de relancer l'industrie du livre en décadence ? Réponse dans le dossier du jeudi, ce soir à 20h. C'est une date historique pour la Centrafrique. La nouvelle présidente par intérim, Katerine Samba-Panza, vient de prêter serment devant le Parlement provisoire qu'il a élu il y a seulement trois jours. La nouvelle présidente centrafricaine de transition nommera ensuite son premier ministre dans un contexte de violence extrême. Une quinzaine de personnes ont été tuées et abondies ces deux derniers jours. La sécurité restera un enjeu majeur en République centrafricaine et la nouvelle présidente va devoir s'atteler à l'un de ces dossiers les plus urgents, celui du désarmement des groupes armés. En bref, les belligérants du conflit sud-soudanais qui ravagent le pays depuis mi-décembre vont signer un accord de paix aujourd'hui même à Dissabeba, c'est en Éthiopie. L'information a été donnée par l'autorité intergouvernementale pour le développement qui assure la médiation. La conférence de paix de Genève 2 s'est ouverte, vous le savez depuis hier, avec comme objectif d'enrayer la violence et de trouver une issue politique au conflit syrien qui dure depuis bientôt trois ans. Pour la première fois, dignitaires du régime de Damas et opposants en exil se sont rencontrés en Suisse. Et cette première journée, c'est-à-dire la journée d'hier, s'est achevée en fin d'après-midi comme elle avait commencé, dans un climat extrêmement tendu. Aujourd'hui, pas d'entretien officiel. Les choses sérieuses débutent demain avec au programme une rencontre entre opposants dignitaires du régime de Damas. La mobilisation pro-européenne en Ukraine a connu un tournant crucial hier. Cinq personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessés dans des affrontements entre forces de l'ordre et protestataires. L'ancien boxeur tente de ramener le calme à Kiev. Au nom de l'opposition, Vitaly Klitschko demande aux manifestants de respecter une trêve jusqu'à 20 heures, le temps de reprendre les négociations avec le gouvernement. Nous voulons faire la paix pour éviter toute nouvelle confrontation. C'est très important. Je demande à chacun d'entre vous d'aller parler à chacune des personnes en première ligne. Cette intervention a apaisé les deux camps, toujours très mobilisés jeudi matin. Après une nouvelle nuit de violence, le discours des manifestants reste inchangé. Le gouvernement compte sur le fait qu'il peut effrayer les gens avec tous ces meurtres, toutes ces tortures. Il espère qu'on va laisser tomber, mais comme vous le voyez, ça a l'effet inverse. C'est une véritable guérilla urbaine qui se déroule depuis dimanche à Kiev. Les manifestants manient les cocktails Molotov et font provision de pavés. Les forces de l'ordre utilisent de leur côté des grenades assourdissantes et des canons à eau par moins dix degrés. Selon l'opposition, ces affrontements ont fait au moins cinq morts et trois cents blessés mercredi. Des chiffres qui ont durci le face-à-face. Dans la soirée, les leaders de l'opposition ont rencontré le président Yanukovitch, une réunion qui leur a surtout permis de montrer leur détermination. Je le dis pour moi. Je ne vivrai pas dans la honte. Nous irons tous ensemble de l'avant. Si le résultat, c'est une balle dans la tête, eh bien ce sera une balle dans la tête. Des mots et une mobilisation qui ont ébranlé le président Yanukovitch. Jeudi après-midi, il a demandé que le Parlement se réunisse en urgence pour discuter de la démission du gouvernement. Et c'est ici que l'on s'arrête. On prend rendez-vous à 20h. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada